bonjour à tous voici ma seconde partie du jour alors on va voir ce que ça donne c'est ma dernière partie avant le week-end donc je poste pas ni demain ni dimanche il est un peu tard il est une heure du matin demain je me lève tôt je me suis levé tôt ce matin j'étais au resto donc j'ai trois c'est une neo catalan allez on y va je joue c5 là ou pas allez je joue c5 ok c6 est-ce que je joue d4 maintenant e3 là je suis pas sûr que le coup de b3 soit utile j'ai déjà eu cette position avec avec les blancs qui n'avaient pas joué justement qui n'avaient pas joué b3 du coup oui je pense que d4 est un bon coup ici et après e3 est-ce que c'est fou d6 ou fou e7 est-ce que c'est fou d6 pour préparer e5 ou est-ce que c'est fou e7 pour ensuite faire cahier d7 et e5 pour moi c'est ça je vous dis il y a certains ordres de coups où le pion est encore en b2 alors est-ce que je joue maintenant cahier d7 et e5 ou est-ce que je joue roc après roc est-ce qu'il n'aurait pas fou b2 par hasard cahier d8 cahier d8 cahier d8 cahier d8 cahier d8 non ici moi j'ai envie de jouer ça e5 j'ai envie d'empêcher les cavaliers e5 ici alors je connais pas hein ça se trouve je me trompe mais euh je crois qu'il y a des lignes où on joue petit roc et a5 et l'autre il nous fait cahier e5 prise prise et il y a un tour b5 qui arrive je sais pas c'est quand mais pour moi il y a pas de menace ici il faut continuer je peux attendre 2-5 un coup quoi c'est quand même plus sympa cette musique là un peu de chop boys et tout là j'en pouvais plus moi de la musique qui m'endormait je vais prendre 100 points là avec de la musique comme ça j'allais a3 pour faire ks c2 alors est-ce que j'ai pas des coups comme fou b4 moi et ensuite fou c3 c'est pas si mal mon fou en c3 sauf s'il peut me faire k et b5 ça va s'il peut yra c'est pas pour ça c'est pas pour ça Les trucs intéressants quand même, je peux jouer peut-être fou B4, je suis en train de réfléchir à ça, tour E2, Dame A5, KC2, fou C3, tour B1, Dame A2, c'est intéressant ça non ? C'est intéressant sauf si Kaya a 3 gagnent la Dame, là ce serait un peu moins intéressant parce qu'il a l'air d'être le cas. Je suis en train de regarder, fou B4, tour E2, fou C3, tour B1, KB4 maintenant, attaque K2, mais la tour E2 protège, donc c'est aussi un peu débile. Vous savez quoi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire ça, j'aurais peut-être dû jouer tour E8 d'abord. Vous voyez, je suis content dans ces positions de ne pas avoir joué un coup comme A5 parce qu'il aurait eu KB5, ça aurait été un peu gênant. Alors ici, il doit quand même jouer KC2 avec pour idée de me jouer A3 B4 ou B4 direct. Voilà. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup de l'année que je viens de faire, mais bon. on y va. Je vous disais que ce n'était pas bien d'avoir joué A5, il peut perdre un peu de temps ici et me jouer ça, mais bon. A3. Est-ce que je peux jouer KC5 ici ? Il ne peut pas prendre, je pense, à cause de ça. Le problème, c'est que si je joue F6, il y a un jeu KH5, ça je n'aime pas beaucoup. C'est bon, j'ai tour E8 x F8. Mais c'est un peu long. Tour B1 x F8 B4 prise prise. Je ne suis pas content. Mon KD7 n'est pas bien placé. Alors KC5, KH5 prise prise. KH prend B3, tour B1. Je peux prendre en C1 et jouer tour A6. Il y aura tour D5. Je ne suis pas super content là. Si je joue simplement pour 8, c'est normal. Il vient me faire fouiller D2. Non, fouiller D2 avec KC5. C'est compliqué. F6, KH4. F6, F6, F4. Ça c'est intéressant. F6, KH4, KSC5. Sur fou D5, il y a fou U6. Et sur B4 prise prise. Tour P1, KH prend B4. J'ai envie de vous dire. On y va ? Allez, on y va. C'est risqué quand même. J'ai envie d'aller là. Donc, je vais vous dire, je vais jouer ça. Alors, je joue sur le fait que dès qu'il me joue un coup comme ça, je joue ça. Ses coups ne sont pas durs. C'est des coups de placement. Il y a A3, KSC2, Tour E1. Il met les pièces où il peut, où il a des cases. Ses coups sont presque automatiques. Les miens sont plus compliqués parce qu'il y a des choix. Je ne suis pas sûr que Tour B1 soit le meilleur coup ici. Là, il faut jouer cavalier H4, je pense. Alors là, est-ce que je prends ou pas ? Prise. Il faut jouer ça maintenant. Le pion là, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne opération pour lui. Je pense que je prends de là, ça l'aide. C'est pas gratuit de jouer B4. Moi je vais fouter 2. Ok. Et si je le joue... Si je prends une fois et que je joue fou F5? Qu'est-ce que ça donne? ça, ça m'a l'air intéressant on y va alors maintenant il a plus ce genre de coup je pense parce qu'après H4, fou prend D3 fou D5 échec, je joue en H8 Dame H5, mais je m'en fiche, j'ai le fou qui est en D3 qui protège G6 donc il peut pas il est obligé de jouer ça maintenant j'ai envie de faire Kéler C3 par contre il a été vraiment trop passif ici mais s'il faut jouer ça, j'ouvre, j'ai la peur de fou alors peut-être qu'il peut prendre des Kéler E3, Kéler D5 mais il y a le pion qui traîne est-ce qu'il peut jouer B5 avec des 4 prises 2 fois ? ça c'est peut-être gênant je prends, tour reprend tour A2 dangereux le pion C3 quand même elle pionce C3 il y a deux choses, est-ce qu'on vient me le chercher ? je suis pas sûr qu'on puisse à cause de Kéler D4 éventuellement tour prend C3, Kéler prend C2, Fou prend B4, j'ai des trucs comme ça j'ai du tour A2 qui va arriver c'est ton dur je vous dis B5, Kéler D4, prise 2x en D4, je reprends D4 encore une fois tour prend E7, je m'en fiche un peu, tour prend E7, je fais tour A2 j'ai le pion C3 qui est monstrueux ah ouais, il faut qu'il fasse vraiment attention c'est peut-être rare ça j'ai envie de vous le dire il faut U6 là non ? il faut attendez quand même il faut U6, D4 il faut U6, il va me faire D4 il va oser c'est dangereux pour lui c'est fou ouais, peut-être ça marche j'ai envie de vous dire je le crois sur parole mais Fou U6, D4 à mon avis ça marche pas pour lui le temps que j'ai maintenant il faut G2 normalement bon H8 peut-être ok, Dame H5 Dame D3 Fou U4 attention sur quel D4 maintenant Fou D5 ta croiche 8 Dame H8 à chaque fois est-ce que sur Fou D5 je peux faire Fou U6 ou il prend en B7 ça la question il va falloir répondre vite j'ai envie de vous dire que je peux jouer ça sur Dame H5 j'ai Dame E8 si je sais encore un peu calculer j'ai envie de vous dire ouais mais c'est que j'ai pas de temps est-ce que je vais jouer G5 au prochain coup peut-être j'en prends là je mets F5 sans doute Dame E8 je sais pas qu'il oublie le pion C3 moi j'ai calculé ça tout à l'heure quand il me reste 10 secondes maintenant est-ce que j'ai tort j'ai raison j'en sais rien Dame E2 peut-être je trouve un coup vite fait quand même Dame E8 Dame E2 je fais quoi G5 Fou F5 peut-être je suis obligé ça j'aime pas prise déjà prise je vous Mobilise on ben on on Ouais, j'ai plus de temps en proche à ces positions, c'est insupportable. Sous-titrage ST' 501 ... 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